Musique Le Fab Shop, c'est un laboratoire d'innovation, essentiellement un studio de design qui travaille sur les matériaux et la programmation des machines de fabrication numérique et additive, essentiellement l'impression 3D. Il y a le Fab Club, qui est en bas ici, c'est notre atelier de fabrication par commande numérique. On a des armes en 3D, des CNC, des découpes laser. Donc notre laboratoire, c'est ce qui permet au studio, qui lui est à l'étage, de venir faire ce projet. Les clients du Fab Shop sont essentiellement des industriels, notamment de l'industrie du luxe et des cosmétiques français, mais aussi de l'aérospatiale et de l'automobile. Nos clients ont besoin aujourd'hui de comprendre comment passer de technologies de prototypage à des technologies de production. Je pense notamment à nos clients, dont le challenge est de fabriquer une centaine de pièces par jour. Il pourrait les fabriquer par des techniques classiques, mais il a choisi l'impression 3D, parce que les quantités de pièces à l'année ne justifient pas les coûts d'investissement dans un moule. Ça demande de devoir réinventer la façon dont on conçoit les objets, de réinventer les nouvelles règles du design. Les designers du studio utilisent tous les logiciels Autodesk, aussi bien MeshMixer, Inventor, mais surtout Fusion 360, qui est un logiciel intégré qui nous permet d'aller de l'idée à l'objet. Un des principaux avantages de ce logiciel par rapport à tous les autres sur le marché, c'est que ça nous permettait facilement de travailler en équipe. Comme le FabShop est séparé dans trois villes différentes, ça nous permet d'avoir un même projet sur lequel on peut travailler simultanément, à la fois à Rennes, à Paris et à Lyon. Travailler avec des logiciels connectés, qui nous permettent d'échanger sur les mêmes fichiers quasiment en temps réel, ça permet à tout le monde d'avoir la dernière préférence à jour. Si eux-mêmes sont équipés des mêmes logiciels, on peut même travailler quasiment en collaboration avec nos clients. Fusion 360, c'est un peu la nouvelle ère des logiciels de modélisation 3D. En ce moment, pour la mairie de Paris, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire une série de 10 vitrines sous la thématique de l'écologie et du numérique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé récupérer des cartons d'emballage dans une dizaine de commerces, qu'on a ensuite découpé, passé à la découpe laser pour faire un village de Noël recyclé. Et à ce village de Noël, on vient ajouter des composants. On a redessiné tout le mobilier urbain de Paris en miniature, qu'on a imprimé en 3D. Donc tout a été modélisé sur Fusion 360. Les produits du 21e siècle doivent être designés avec des outils du 21e siècle parce qu'ils sont fabriqués avec des machines du 21e siècle. Aujourd'hui, avec les logiciels Autodesk, on peut avoir une idée le matin, un prototype l'après-midi et un contrat signé avec un client dans la soirée.